Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, 7 Shabbat et nous sommes arrivés à la troisième ligne. Alors hier on a posé la question, donc on avait dit d'abord dans la méchant que s'il y avait le shalom dans le monde et entre un couple, si la femme et son mari partent en voyage, elle revient et dit il est mort, on la croit et elle peut se marier. Maintenant on a posé une question, par contre on a dit s'il y avait la guerre ou s'il y avait un problème de couple et elle part avec son mari et revient, elle dit qu'il est mort, on n'en la croit pas. Maintenant on a posé une question, s'il n'y avait rien, on ne le savait pas et que la femme elle revient, elle dit, il y avait la guerre sans que les gens le sachent et son mari il est mort. On a posé la question, est-ce qu'on la croit parce qu'elle aurait pu très bien dire qu'il est mort tout simplement sans qu'il y ait la guerre et que nous on ne le savait pas de toute façon. Donc ça ferait comme le cas de la Misha, il y avait le shalom et elle dit qu'il est mort, on la croit. Ou bien, puisqu'elle a dit qu'il y avait la guerre, alors on se met en état de guerre et donc le fait qu'après elle dise qu'il est mort, on ne la croit pas comme dans un état de guerre. C'était la question qu'on a posée. La femme elle raconte comme ça, elle dit, voilà, on nous a incendié la maison et il y avait trop de fumée ou bien on était dans une grotte et on nous a donc incendié. Et après, après elle raconte, elle dit, voilà, son mari il est mort et elle, elle a pu échapper et donc survivre à cela. Est-ce qu'on ne la croit ou pas ? La vérité a dit là-bas, on ne la croit pas. Donc, là aussi c'est un peu le même cas que chez nous. Elle vient, elle dit, quand elle dit, on nous a incendié la maison, c'est comme si elle dit, il y avait la guerre. Et donc on voit ici que quoi ? Que on ne la croit pas. Donc ça répondrait à la question. La g'mara a dit, non, ce n'est pas du tout la même chose. La g'mara a dit, non, parce que là-bas, pourquoi on ne la croit pas ? Parce que de la même façon qu'on va lui dire, toi, tu as dit que tu as survécu, ça veut dire que tu as échappé, tu as pu fuir le feu. Ton mari aussi, il a pu très bien fuir le feu. D'accord ? Donc là-bas, c'est un peu différent le cas. C'est pour ça qu'on ne la croit pas et donc ça ne répond pas à la question. Tajma, la g'mara a laissé une autre tentative de réponse. Naflou alenu r'ovde kochavim, naflou alenu l'estim. On a été attaqué par des goyims ou par des brigands. Et elle dit, Némenet. Et elle dit, voilà, lui, il a été tué et moi, j'ai été sauvé, j'ai pu fuir. Et là, on nous dit, Némenet, la même chose. C'est-à-dire, on est un petit peu dans le même cas où Elle nous raconte qu'il y avait comme un état de guerre et donc on la croit. Donc ça répondrait à la question. Alors la g'mara a dit, La g'mara a dit, non ? Là-bas, c'est différent. Pourquoi ? Parce que Ravedi a dit, Il dit, Ravedi, Quand des goyims, ils attaquent, par exemple, une maison, Quand ils attaquent, ils voient des hommes, ils les tuent. Mais quand ils voient des femmes, Vu qu'ils peuvent faire des choses avec elles, Alors ils la laissent vivre. C'est par ça que là-bas, On la croit. Parce qu'il y a une raison pourquoi on la croit. Donc ça répondrait pas toujours à la question qu'on a posée. Quand elle vient et qu'elle dit, il y a la guerre, Et elle s'emmarie les moraces, qu'on la croit ou pas. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même raison ? Hein ? Quand il y a la guerre, pareil, les soldats vont chez les hommes. Ah non, quand il y a la guerre, les soldats, ils vont pas faire de défense. Là où ça vient, Arrouge sur tout ce qui bouge. On va pas commencer à regarder s'il y a des femmes ou pas des femmes. Quand on est en guerre, on est en guerre. Alors, La g'mara raconte. On était à la fin de la soirée de son mariage. Il y a eu un incendie dans la salle où il faisait le mariage. Et alors, Donc comme il y a un incendie, La nouvelle mariée a commencé à crier. Regardez mon mari, regardez mon mari. Zarmakie, il est en train de brûler dans le feu. Mais c'était vrai. Elle crie au secours et le mari, il est pris dans le feu. Ato, ils sont venus, les gens au courant. Hazou, gavra, hadoukha, deshadi. Oufes, sata, diadad, deshadi. Et alors, à la fin, ils ont vu, Finalement, le corps, donc un cadavre calciné. Mais, Ils ont vu aussi, Une main à côté, Qui est posée aussi calcinée. Un bras, quoi. Puis, sata, donc, Une main, donc, de quelqu'un qui est calciné aussi. Alors, L'agma'al dit, À partir de là, L'agma'al dit comme ça. Rabhiya Barabin, il pensait dire, C'est le même cas que, Quand elle a dit, on nous a incendiés, Et lui, il est mort, et moi, j'ai été sauvé. Et donc, Comme là-bas, on a dit, On ne le croit pas, Là aussi, on ne le croit pas. C'est ce qu'il pensait d'abord, Rabhiya Barabin. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Là-bas, Il n'y a pas appris des témoins pour leur dire, Voilà, regardez, mon mari, Il est en train de brûler dans le feu. Et en plus, On voit bien qu'il y a, ici, Un corps calciné. Alors, Ce n'est pas du tout la même chose. Ici, Ça n'a rien à voir avec là-bas, Dans l'histoire qu'elle a racontée, On nous a incendié la maison, Le mari, il est mort, Et elle, elle a fui. Ici, on a plus de preuves. C'est pour ça, donc, Ça ne peut pas se comparer à l'autre cas. Même si là-bas, On ne le croit pas, Ici, on peut la croire. Mais ils ont vu que c'était son mari ? Pour l'instant, On nous raconte ça. On a un corps. Il n'y a que son mari. Ah non, c'est elle qui dit ça. C'est pour ça, lui. D'abord, il voulait dire, Non, on ne la croit pas, Parce que, bon, C'est un peu bizarre. Le rabbi dit, mais non. Rabhi dit, Ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on a presque, On a la certitude que c'est bien son mari. Je ne sais pas, On a trouvé une main à côté. Qu'est-ce que je fasse ? Non, mais ce n'est pas, Peut-être pas être la main de quelqu'un. Oui, c'est évident. C'est quelqu'un, Certainement quelqu'un qui est venu le sauver, Et puis, il a brûlé derrière. Enfin, il a brûlé qu'une main. Il a pu se... Ça, c'est sa maison, ça ? Non, c'était dans la salle où il faisait le mariage. Enfin, où est la maison où il faisait le mariage. Mais c'est la main de son mariage. Donc, elle est fort pour lui. Alors, c'est pour ça que... Alors, pourquoi ? Il a dit, c'est la même chose, On ne la croit pas. Alors que, bon, Là aussi, on a une presque certitude Que c'est bien son mari. Et tu as dit, non, monsieur. Je peux dire que c'est un autre homme Qui est venu le sauver Et que c'est le monsieur Qui a été brûlé. Alors, Et tu vas me dire, Alors, pourquoi il y a la main qui est à côté ? Je peux te dire que c'est le Hatan lui-même Qui a eu le bras calciné. La main brûlée. Et comme après, il s'est trouvé comme ça Dans un état d'infirmité. Il a eu honte de revenir. Et il s'est enfui. Il se sauve avec la main calcinée quand même. Non, il se sauve. Il se sauve. Il va se faire soigner ailleurs. Tu comprends ? Il ne va pas revenir chez sa femme. Premier soir, il va comme ça. Il a honte de revenir chez sa femme. C'est aussi une possibilité. Donc, c'est pour ça que l'Abrahya Parabine Il a dit, on ne le croit pas. C'est pour ça qu'il a dit On ne compare ça au cas d'avant Dans lequel on a dit Il y avait le feu à la maison. Ok ? Alors, l'Abrahya nous ramène une autre question. On s'est posé la question Nous, on sait Quand un homme, il vient Il témoigne, il dit Voilà, j'ai vu le mari de telle femme Il est mort. Même un seul témoin On a dit que pour les femmes Pour ne pas laisser une femme à Agouna Elle peut se marier. Ok ? L'Abrahya pose une question Si maintenant, il y a un état de guerre Il y a un témoin Il dit, voilà, j'ai vu tel type Il est mort. Alors, est-ce qu'on croit aussi Comme si Un témoignage normal Ou le témoignage de guerre est différent ? La moelle donne les deux possibilités ici Pourquoi nous, on croit un seul témoin ? De façon générale Parce qu'en général Quand un témoin est témoin C'est des choses qui sont Ils sont amenés à être dévoilés par la suite C'est-à-dire que si le mari Il est vivant Il va revenir Donc, c'est sûr que si le témoin Il l'a dit Il ne ment pas Sinon, il va se retrouver complètement D'accord ? Et s'il n'a pas vu mort Il ne va pas dire qu'il est mort Ok ? Si par exemple Il voulait sa femme par exemple Admettons C'est possible ? Admettons, il désirait Il voulait sa femme Il peut dire qu'il est mort ? Oui, mais bon La femme aussi On a dit qu'elle fait Elle fait quand même sa petite enquête derrière Parce que sinon Imagine On avait dit les cas d'avant Que si la femme Elle se marie quand même Et qu'après son mari revient Elle perd les deux Elle est Ok ? Donc, ce n'est pas du tout Dans son intérêt Et le monsieur aussi De toute façon Alors, tu imagines un peu ? Bien sûr Alors, donc La raison de La raison de Dans la guerre Il ne va pas mentir Ou bien on va dire La raison Pourquoi on croit un témoin De façon générale Il dit Il dit Ou bien non De façon générale Nous on dit Pourquoi on croit un témoin ? Parce que de toute façon La femme Va quand même faire son enquête derrière Pour vraiment Vérifier qu'il est bien mort D'accord ? Mais quand il y a un état de guerre Elle ne pourra pas le faire Et donc Elle va peut-être se marier Plus facilement Et donc Dans ce cas là On est tenté De ne pas croire le témoin C'est ça la question de l'Akma Donc Un seul témoin De façon générale On le croit quand il témoigne Mais la question est Si Il vient en état de guerre Est-ce qu'on le croit De la même façon Ou pas ? Et donc il répond Rami Barham Ta Shema Viens apprendre Il raconte J'ai entendu Donc Il dit J'ai entendu Qu'en Israël On ne permet pas A une femme De se marier Sur le témoignage D'un seul témoin Il n'y a qu'un seul Hakam Qui dit ça C'est Rabbi Oda Ben Bafa Alors Rabbi Oda Il dit Et moi je lui dis C'est vrai C'est vrai Il n'y a que Rabbi Oda Ben Bafa Qui autorise Une femme A se marier Sur le témoignage D'un seul témoin Comme quoi son mari Il est mort A Marli Rabbi Akiba Il raconte Nehemiah Il m'a dit La chose suivante Tu vas leur dire Au sage d'Israël En mon nom Vous savez Ce pays là Ça veut dire Il y a Beaucoup De guerres Et des histoires ici Il lui dit Tu leur diras C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que j'ai reçu Qu'est-ce que ça veut dire Un pays en état d'armée Ou de guerre Pourquoi il a rajouté ce détail Quand il leur a dit Vous savez très bien Que ce pays Il y a plein d'armées Dedans Ou de guerre Qu'est-ce que ça veut dire Alors la Marli Il essaie de comprendre N'est-ce pas qu'en fait Il lui a dit La chose suivante C'est-à-dire que même Quand on est dans un pays Dans un état de guerre Et qu'il y a un témoin Il dit Que le mari Il est mort Nous on comprend comme ça Rabbi Akiba Il a dit Qu'on pourrait donc Autoriser sa femme A se marier Et donc ça répondrait A la question C'est ça qu'on essaie De comprendre Amar Ava Alors Ava il lui dit Eh Akhi Si c'est vraiment Ce que tu dis Que le témoignage Qu'il a donné A propos Donc de Ce rabbin Gamliel Il a dit Qu'on a le droit D'autoriser une femme A se marier Sur le témoignage D'un témoin Que le mari Il est mort Même dans un pays De guerre Alors il a dit Si c'est comme ça Eh Akhi Maïshena Médina So Kolmakom Shizga So Tmevele Alors pourquoi il lui a dit Bien que ce pays T'est en état de guerre Il ne faut pas dire ça Il faut dire Dans tous les pays Où il y a un état de guerre S'il y a un témoin Qui vient et témoigne On le croit C'est à dire Que ce soit Médina So Médina Pourquoi il a dit Ce pays Ce n'est pas ça Qu'il faut comprendre Donc Ava il n'est pas d'accord Voilà comment il faut comprendre Dans le sens De cette expression ici Voilà ce qu'il voulait dire Quand il a dit Ce pays T'est en état de guerre Ce n'est Et c'est pour ça Il lui a dit ça Parce que pour lui dire Que moi Je ne peux pas quitter ici Pour aller en Israël Et donner cet enseignement C'est pour ça Il lui a dit Ce pays T'en état de guerre C'est parce que Pour lui dire Que lui Il ne peut pas se déplacer Alors comme moi Je ne peux pas me déplacer Je te dis à toi L'enseignement Et tu leur transmettras D'accord Et c'est pour ça Il dit Donc en fait Pour lui Ça ne répond pas à la question Ah non Pas du tout justement Il n'a pas voulu lui dire Que quand il y a un témoin Qui vient d'un état de guerre Eh bien Ça veut dire Qu'on va autoriser sa femme Il n'a rien à voir Avec notre question Nous on a posé une question Sur un témoin Qui vient d'un pays En état de guerre Et lui Il n'a pas dit ça Il lui a dit Moi je suis dans un état de guerre Je ne peux pas me déplacer Pour aller jusqu'en Israël Pour donner ce témoignage Alors je te demande A toi Rabbi Akibat De donner ce témoignage Mais il n'a jamais parlé D'un témoin Qui vient d'un état de guerre Une autre histoire Il y avait Et deux Talmudien Morts Et Rabbi Akibat Il a autorisé ces femmes là A se remarier Ils ont vu morts Ou ils ont vu couler Morts Alors Et pourtant Quand il y a le bateau qui coule C'est comme un état de guerre C'est la même chose Et donc L'agma a dit Donc tu vois bien Ça répondra à notre question Parce que quand il y a un bateau qui coule C'est comme un état de guerre Les femmes en général Même s'il y a 100 C'est considéré comme un seul témoin Dans la Torah Et donc ça répond à notre question Quand on dit Si un témoin Il vient Dans un pays de guerre Il témoigne Donc un monsieur qui est mort Il l'autorise Non Avec ça On a la réponse Ben oui Là-bas aussi Là-bas aussi Il est mort Oh pas heureusement Sinon Comment il peut témoigner Alors l'agma a dit Comment Mais t'es verra Comment tu peux dire Une telle chose Comment tu dis Qu'on a autorisé Nous on sait Que Enfin on va le voir plus loin Dans la Mishnah Quand On voit quelqu'un qui se noie Si c'est Dans un endroit Où l'eau est délimitée C'est-à-dire On voit Donc tout On voit tous les côtés Là où Un lac par exemple On se noie pas dans une piscine Enfin bon C'est vrai Bon Quoi qu'il en soit Quand c'est Il s'appelle C'est-à-dire Il y a une limitation De tous les côtés Là on peut témoigner Qu'un homme il est mort Tu vois quelqu'un se noie Et il ne sort pas C'est sûr qu'il est mort dedans Mais si c'est Quand tu as la mer La mer Il peut couler d'ici Et il va savoir Il a nage Il a nage Il sera à 10-15 km De l'autre côté Alors la question est dit Comment tu as dit que Ici Rabbi Il a autorisé Leur femme Alors qu'il s'agit De On est dans la mer Le bateau Il va dans la mer Et la mer Elle s'appelle Il n'y a pas de fin Alors comment il peut autoriser Remarier Leur femme Dans ce cas là Si il a vu qu'il s'est noyé Qu'il est mort Non On voit qu'il s'est noyé On ne voit pas qu'il est mort Non On voit qu'il s'est noyé On ne voit pas qu'il est mort Non Non Tout à l'heure c'était dans la guerre On voit qu'il est mort Là ici quand il est dans le noyé Dans l'eau On ne voit pas quand il sort Si on ne voit qu'il sort Il n'y a plus besoin de C'est pour ça Il a dit Comment tu dis que Rabbi Il a autorisé les femmes A se remarier Alors qu'on est en pleine mer Et ça s'appelle Tout le monde est d'accord Qu'on n'a pas le droit C'est la question Alors comment on peut Comprendre que Rabbi Il a autorisé Ces femmes là A se remarier On est obligé de dire Que ces femmes là Quand elles ont témoigné Alors On est obligé de dire ici Qu'en fait Elles n'ont pas témoigné Qu'ils étaient noyés Parce que sinon On ne peut pas Permettre les femmes Puis que c'est une mère Qui n'a pas de faim Alors On est obligé de dire Que si Rabbi Il a autorisé Ces hommes Ces femmes là A se remarier C'est parce que les femmes Elles ont dit On les a remontées Mort Et on les a vus Les altars Immédiatement Parce que Donc on va voir plus loin Que quand On dépasse trois jours On ne peut plus reconnaître Vraiment Quand un homme Il se noie Et après il reste dans l'eau Pendant plus de trois jours On ne reconnaît plus le visage C'est pour ça Ils ont dit On les a vus immédiatement Les altars Immédiatement Et après Ils ont donné aussi Des signes Qu'il y avait Sur leur corps Ou sur Il y a un siman Ça veut dire C'est pas uniquement Des labras On n'a pas On ne s'est pas appuyé Sur le propre témoignage Comme quoi ils ont vu Les hommes morts On s'est appuyé Sur les témoignages Qu'il y avait Des signes Dans le corps De l'homme Par exemple Il tâche de beauté Je ne sais pas Une cicatrice Quelque part D'accord Donc C'est pour ça Que ça ne ressemble Pas du tout Donc Un autre cas Et on ne répond pas A la question encore Alors Donc On conclut On ne fait pas confiance A ce témoignage Des femmes D'accord Mais On fait confiance Au simanime Qu'elles ont donné Sur le corps Des victimes C'est pour ça Qu'il a dit Que Rabbi L'a autorisé Parce que C'est Donc Les simanimes Comme il dit On ne s'est pas appuyé Sur le témoignage Des femmes Mais Elle a un simanime Sur les signes Qu'ils ont donné Sur le corps De ces gens là C'était un homme Il a confié Des sésames Par exemple Une cruche de sésame A son ami Après un temps Après un moment Il a dit Ecoute Tu peux me rendre Mes sésames S'il te plaît Le monsieur Il a dit Mais ça y est Tu les as pris déjà Il a dit Comment Je peux te donner La quantité Par exemple Je ne sais pas Moi A l'époque C'était dévolu Mon CA On va dire 18 kilos Et ils étaient Dans cette cruche Et la cruche Elle est là Compte Il y a 18 kilos C'est à moi Qu'est-ce que tu me racontes J'ai déjà pris Le monsieur Le monsieur Il dit Mais c'est pas du tout Toi tu as déjà Pris les tiens Ceux-là C'est des autres Que moi j'ai rempli Ma cruche De nouveau Et même s'il y a 18 kilos Ça peut arriver Que c'est la même chose Au début Il pensait faire La comparaison Avec notre cas Quand les femmes Elles ont dit On a vu Les deux Hachamim Qu'ils étaient noyés Ils les ont enlevés De nous On les a Donc Vus Donc On ne dit pas Peut-être Que c'est deux autres hommes Alors là aussi Il lui dit On ne va pas dire C'est des autres Ces hommes Qui l'ont amené Donc c'est certain Que ça appartient Au premier monsieur Les comparaisons Un petit peu difficiles D'accord On compare Donc Ça veut dire Comme on a vu Dans le cas de tout à l'heure On a dit Les femmes Elles ont témoigné Que ce sont les deux Hachamim Donc on les a levés Dans l'eau Noyés Ils sont morts Elles les ont reconnus Et on ne va pas dire Peut-être Que c'est des visages D'autres personnes C'est cela Alors lui aussi Là aussi c'est pareil On va dire Tu ne peux pas croire Le monsieur Qui a dit Non toi tu as pris Les tiens Ça c'est des autres Non on dit C'est cela Il a donné Le volume exact Et il s'était dans la cruche Donc c'est à lui Au début Il voulait donc Faire la comparaison Et donc Croire au monsieur Qu'est-ce que tu compares Ça n'a rien de comparable Pourquoi ça n'a rien de comparable Là-bas On a dit Qu'en fait Le témoignage N'était pas Sur juste la parole Des femmes Mais il y avait Des sémanimes Dans le corps même Des messieurs Une cicatrice Ou une verrue Ou une tâche de beauté D'accord Et c'est quoi C'est quoi le ciment ici Qui a donné ces hommes Alors Et je lui dis Et alors Tu me dis Parce qu'il y avait Le volume tel et tel Et moi Ça peut arriver Par hasard Que le monsieur Il a remis la même chose Et c'est le même candidat C'est pas C'est pas un ciment Quand tu donnes un ciment Dans un homme Tu dois une tâche A la joue gauche Ou la jambe droite Je sais pas Ça n'a rien à voir Donc il lui dit Donc ça Tu ne peux pas Comparer ça A notre cas Ça n'a rien à voir Alors 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 Le fils de Il a dit Il a dit Comment Comment tu dis Qu'ici On craint Peut-être que le monsieur Il a déjà donné Il a mis d'autres A la place Pourtant Pourtant Nous avons vu Dans une mission C'est marqué Comme ça Il lui dit A l'époque d'avant Les gars Ils ont puissé Alors Par exemple Quand un monsieur Il prélève Trouma Alors Si il prend Un sac Il marque Trouma Si il y avait Un gars Il contrôlait Il dit Quoi Tu fais Trouma On va te tuer Alors Qu'est-ce qu'il marque Il marque Trouma Ou bien Il veut Il veut faire Un korban Au bout de Au lieu de Marquer Korban Il dit Korban Alors Il marque Des initials Comme ça Abbréviation Un mot Une lettre Pour signifier Alors Il Comment tu veux Comprendre L'égoïm Il sache C'est Korban Maintenant Alors La mission Imagine Un homme Il trouve Dans son garage Dans ses réserves Une cruche Dans laquelle Il a marqué Kouf Alors Il dit Ça Ça veut dire Conte S'il trouve Même Ça veut dire Marasser C'est De Dalet Si Il a dupli C'est pas Mil Il a dupli Dans une cruche Comment ça Peut être Mil Dalet C'est Des Moas Des Moas Ça veut dire Qu'il y a un mélange De Trouma Et de Hol Et quand c'est A moins de 1 sur 100 On est obligé De te donner au coin Enfin on lui vend A pas prix Tête C'est du Tevel Tav C'est Trouma Comme l'Amérique Comme l'Amérique A dit là-bas Quand il y avait Danger A la place de Trouma On écrivait Tav et le reste Qu'est-ce qu'on dit Là-bas Qu'est-ce qu'on dit Pourquoi tu dirais pas Peut-être que le monsieur Il a déjà donné Cette Trouma Au coin Ou à qui De trois Après lui Il a mis Une autre De De sa propre récolte Si on dit ici Le monsieur lui dit Mais non Toi tu as déjà pris Le tien Et ça c'est des autres Pourquoi on dirait pas La même chose là-bas Donc il va bien Que dans la médecine On ne dit pas Peut-être qu'il a changé Mais non Vous s'appuyez sur les lettres Mais pourquoi ça est Les lettres Non ça veut dire que Tu as une cruche Dans laquelle il y a marqué Tav Imagine que le coin Il est venu Tu as donné le Trouma Tu as oublié d'effacer Et après toi Tu as mis ta récolte Et pourtant Ce n'est pas Trouma Et la médecine Elle ne dit pas ça La médecine Elle dit non Il y a marqué C'est Trouma C'est comme ça Là aussi c'est pareil On devrait dire Le monsieur il vient Il dit c'est les miens Il dit non Toi tu as pris Ça c'est des autres On ne dit pas C'est des autres Enfin c'est ça en fait On ne dit pas C'est des autres Alors Ravina Il vient contrer Il dit comment Et toi tu dis On ne craint pas Peut-être qu'il a changé Voilà Là-bas même c'est marqué Rabbi aussi Omer Rabbi aussi dit comme ça Même s'il trouve Une cruche Il dit Alors on considère C'est Houlin Il peut le manger Pourquoi C'est Houlin Parce que je dis Il y avait avant la Trouma Il a déjà donné Le Trouma au Kohen Et après maintenant Lui il a mis Dans récolte à lui Il a oublié d'effacer Et donc tu vois bien Qu'on dit très bien Que c'est des autres Tu vois Dans la même Ça on a une contradiction D'un côté Dans la récente On ne dit pas C'est une autre récolte Et là maintenant On dit non On peut très bien Dire que c'est notre récolte Il a oublié d'effacer Donc ça pose un problème Ça c'est toi qui l'as oublié Dans la première partie De la mission On te dit Il n'a pas oublié Il a marqué C'est sûr que c'est Trouma Et là on te dit Non c'est à marqué Trouma C'est pas du tout sûr C'est peut-être certainement Qu'il a changé Il a mis notre récolte En fait on a une contradiction Alors comment on peut expliquer ça Il a dit en vérité Tout le monde pense Qu'on craint Peut-être que le monsieur Il a changé D'accord Comme dans le premier cas aussi D'accord Ici aussi On craint peut-être Qu'il a changé Alors comment tu expliques La première Il dit Et c'est quoi la mahlouque Ici entre Donc le premier Tana Et le Tana Il a dit Quand c'est ça C'est Trouma Même c'est marasser Et l'autre Il a dit Même si il a marqué Trouma C'est pas Trouma C'est holine Il dit Non Moi le savard Un Haka Il pense Il dit Si vraiment Il les a Enlevés Il l'aurait effacé Comme il l'a pas effacé C'est sûr que c'est la même récolte Il a pas changé Ça c'est un avis L'autre Il avait pas de gomme à l'époque Il faisait évident de trouver une gomme Il a dit Je vais passer ce soir Après il a oublié Comme ça arrive souvent On oublie Et on a laissé C'est important J'ai donné Au contraire Quand il a donné Il est plus content Après il t'a dit Bon c'est bon J'ai pas de cru Je t'ai mis un peu N'importe où Il peut pas mettre un signe Une petite croix Il a oublié Il a oublié Ennemi Il dit Des fois il y a des gens Et il a fait exprès De ne pas effacer Pourquoi ? Parce que s'il y a des voleurs Ils voient ces traumas Ils laissent Un voleur Il faut quand même Attention à la trauma On rigole pas ici Tu vois de l'argent C'est pas comme Hayab Mita L'argent ça se rend Mais la mort ça se rend pas Donc il dit Voilà pourquoi Il l'a pas effacé Donc tu vois Donc il y a quand même Des raisons Alors On passe à la suite Ishaq Rej Galouta Allez Ishaq Rej Galouta C'était un chef Dans son Dans son pays Donc là-bas C'était le neveu De Rabibi Donc c'est le fils De sa soeur On a envoyé Donc là-bas Où il est mort D'Espamia Mais non C'est pas l'Espamia Ishaq Rej Galouta Balahati De Rabibi Habaka Azil Mequot T'abalé Aspamia Vicharif On a envoyé Donc là-bas D'où il vient On leur a dit Voilà Monsieur Il y a Ishaq Rej Galouta Et qui voyageait De telle ville A telle ville Et il est mort On est témoin Qu'il est mort Alors L'homme a dit Quel est le problème Maintenant Est-ce que Est-ce qu'on craint Qu'il y a De Ishaq Dans cette ville Et auquel cas Comment tu vas autoriser Sa femme à se remarié Peut-être que c'est pas celui-là C'est l'autre C'est Rej Galouta Qui est mort Oui Il s'appelait Ishaq Il est parti à Espanien Il partait de Kotova à Espanien Et il est mort Alors Dans Espanien Dans sa ville natale Bah oui Dans la ville d'Olivia Évidemment Mais c'est Rej Galouta Il a un titre Certainement Certainement Qu'il y avait D'autres Ishaq Dans là-bas C'est sûr qu'il y a d'autres Ishaq Mais des Rej Galouta Oui certainement Parce que sinon On ne pose pas la question D'accord Il a un titre Spécifique lui Non peut-être Que nous on a raconté Ishaq Riz Galouta Qui est parti Eux là-bas Les gens ne savent pas Que c'est Ishaq Riz Galouta Ils disent Ishaq On a vu Ishaq Vous voyez de là Là On veut savoir Est-ce que c'est lui Le Riz Galouta Ou quelqu'un On permet ça Moi j'ai un autre Il s'appelle Ishaq Et donc c'est pas mort Si on pose la question Il y a de quoi C'est pour ça qu'on pose la question Alors Abaï il dit on craint On craint Donc peut-être Qu'il y en a un autre Qui s'appelle comme ça Et donc Evidemment On ne va pas pouvoir Marier sa femme Jusqu'à ce qu'il y ait D'autres simanimes Plus distinctifs Abaï Abaï Il dit Non on ne craint pas Alors chacun Evidemment va expliquer Abaï Pourquoi moi je dis Que l'on craint Il dit Parce que J'ai une preuve On a trouvé Un guette Un contrat de divorce Dans la ville De Nherdera C'est marqué Dans ce guette Donc à côté De la ville de Colony C'est pas Colony d'aujourd'hui Mais bon Moi le dénommé D'un herdera J'ai donné Donc ce tact de divorce A sa femme La telle femme Il a donné Il a marqué son nom là-bas Donc il a marqué Le nom du monsieur Le nom de la madame La ville dans laquelle Il s'est trouvé Et le guette Il a été trouvé Dans une autre ville Evidemment C'est le problème C'est que Il a marqué Ben Nherdera On a trouvé Un guette Dans cette ville D'un herdera On a trouvé Que le monsieur Il a dit Ici Par exemple Tu dis à Marseille Tu marques Paris Tel date Tu trouves un contrat Paris Tel date Monsieur X Il a divorcé De ta femme X Il témoigne Que lui Il a divorcé Et le guette Il est à Nherdera Le guette On a trouvé En Nherdera Et c'est marqué Que là C'est la ville De Colonia Je dis Colonia Pour faire plus joli Mais bon Colonia C'est Colonia Alors Qu'est-ce qu'on a fait Attends C'est lequel C'est lequel Andronina S'il te plaît C'est le moyen de transport Non C'est son nom Oui Alors Alors Le père de Shmuel Il a envoyé Ce guette là A Rabudanissé Pour lui dire Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut Autoriser sa femme A se marier comme ça Ou est-ce qu'il faudrait Voir peut-être Qu'il n'y a pas un autre Qui s'appelle Andronina Et là Qui aurait Une femme Qui aurait Pourrait le même nom Et dans ces cas là C'est problématique On l'a trouvé Alors Et lui Il a répondu Rabudanissé Il lui a dit Il lui a dit Il lui a dit Il faut Vérifier Dans toute la ville Est-ce qu'il n'y a pas Un monsieur Qui s'appelle Comme ça Et le même nom Que sa femme Qui l'est marqué Sur le guette Donc Il dit Voilà la preuve Il faut donc On craint Peut-être Qu'il y a un autre nom D'accord Non mais Nous on a répondu C'est S'haq Rish Galuta Mais eux Quand ils ont vu Il a marqué S'haq Il n'a pas marqué Dans les pièces d'identité Il n'a pas marqué Rish Galuta Il a marqué S'haq Certainement Il a dit Je m'appelle S'haq Tout simplement S'il n'y avait pas De pièces d'identité Dis moi Je m'appelle S'haq Les gens Ils savaient Que s'appellent S'haq C'est tout Maintenant Rava Il explique Son argument Rava Il a dit Non On craint pas Rava il a dit Que si vraiment Tu penses Qu'on craint Qu'il y ait un deuxième Il ne faut pas Chercher Puisque comme lui Il a divorcé Et on a trouvé Le guet Il faut aller chercher Dans la montée Peut-être que ce monsieur Il a voyagé là-bas Il est parti là-bas Donc Le fait de lui dire Tu vas Enfin D'abord Rava il dit Si vraiment Il faut vérifier Il faut vérifier Dans la montée Mais peu importe Où il a Justement Il a signé la lettre De telle ville Donc on va chercher Que dans cette ville Ah pourquoi pas du tout Mais il a dit Monsieur Intel De Néardéa Monsieur Elle a Non pas du tout Parce que tu peux très bien Quelqu'un il peut très bien Divorcer dans une ville Et dans le guet Dans un autre C'est pas ça que j'ai compris Il dit d'où il est Il dit son nom Il décline son identité Donc il dit d'où il est D'où il habite Il a dit Moi je suis De la ville Non Non il a dit A côté de la ville de Cologne Il a divorcé Sa femme Qui s'appelle comme ça Et comme ça On peut très bien Quelqu'un il peut très bien Imagine sa femme Elle voyage ailleurs Il donne un guet Lui il est de Marseille Il l'envoie chez l'air Il donne le guet à sa femme En Amérique On sait pas nous On sait rien Nous aussi on a un papier Il y a un mort Qui dit que voilà J'ai donné Enfin mort ou vivant Je sais rien Il a dit voilà Il a donné son guet à sa femme On va autoriser sa femme A son guet là Alors est-ce qu'on doit chercher Est-ce qu'il y a Un autre qui s'appelle Le même nom Le prénom Le monsieur Et la madame Oui ou non Rabat il a dit Non On ne vérifait pas Parce que sinon Il faut aller On a monté Pas que dans le RDR Excusez-moi Il y a des témoins Quand on fait un guet Ils ont signé les témoins aussi On peut pas les retrouver Ces témoins là A quoi ils servent alors Les témoins Si on peut trouver Les témoins Qui peuvent témoigner Qui peuvent identifier La personne On parle pas de ça La question se pose pas La question se pose Qu'on a rien On a un papier On a un document Justement la question Elle est de trouver de solution Mais quand on a pas de solution Il y a pas d'endroit Il y a pas de témoins Il y a tout ce qu'il faut On a un contrat Signé Nom, prénom Seulement Il n'y avait pas tous les indicatifs Qu'on a aujourd'hui Date de naissance Et compagnie Adresse Qu'avant il n'y avait pas Et maintenant On craint qu'il y a Deuxième qui fait la même chose Allez Alors dans ces cas là Comment ça se fait Que Rabbi Oudan Issaï Il a dit Au père de Shmuel Va vérifier Rabbi Oudan Issaï Il pense qu'il faut chercher Il faut pas chercher S'il a marqué son nom C'est lui C'est lui Il n'y a pas un autre Alors pourquoi il dit Il faut chercher Il dit Parce que le caveau De père de Shmuel Il ne faut pas lui dire Tu te trompes Il ne faut rien chercher Il dit Cherche dans ta ville Mais en vérité Il ne faut pas chercher C'est pour ça que Rabbi Il appuie Et Rabbi Il nous soutient Il nous dit D'où Je vais t'apporter la preuve Comme quand on ne craint pas Qu'il y ait un deuxième Il dit On a vu deux contrats Dans Mouza Cette fois-ci C'était des contrats De prêt Dans la ville de Mouza Donc un c'est marqué Un c'est marqué Le prêteur s'appelle Et l'autre il est marqué Et l'autre il est marqué Le prêteur s'appelle Et l'autre il est marqué D'accord Et Rabbi Il a fait donc Ce qui a marqué Dans le contrat C'est à dire Celui qui s'appelle Il lui a donc fait rembourser Sa dette Et l'autre aussi Et Rabbi Pourtant Il y a plein de gens Qui s'appelle comme ça Et on n'a pas vu Que Rabbi Il a commencé à chercher Si c'est vraiment Celui-là ou pas celui-là Donc Rabbi Il dit C'est la preuve Comme quand on ne craint pas Qu'il y en a un deuxième Parce qu'on n'a pas le choix C'est ça qu'il y en craint pas Si il commence à chercher Tu ne t'en sors plus Il a dit Il y en a plein dans la ville Qui s'appelle comme ça Et alors dans le contraire Et si tu commences à chercher Imagine Imagine Tu amènes un papier Il y a marqué Jacob et Chimran Il y en a un deuxième Et tu dis Monsieur Tu as remboursé C'est pas lui Qui va rembourser Moi j'ai perdu le papier Celui qui l'a trouvé Donc ça n'a aucun sens Moi j'ai tombé pour toi Alors ne le fais pas Attends un peu Cherche vérifie Je suis d'accord Mais dans tous les cas On voit ici que quoi Qu'on ne craint pas Qu'il y ait qu'une autre Une autre personne derrière D'accord Donc comme Comme dans l'argent Donc Rabaï Donc il veut montrer Que comme dans l'argent On l'a vu ici Qu'on ne fait pas attention Donc la même chose Quand il y a une essour Il dit On ne craint pas Alors Mais Abaïe Abaïe Il te répond Il te dit Non mais ça C'est pas du tout une preuve ça Pourquoi ? Il dit Il dit Il dit Parce que Abaïe Il dit comme ça Toi tu as voulu apporter Une preuve de cette histoire Comme quoi On ne craint pas Qu'il y ait un deuxième Oui ou non Il dit Moi c'est pas une preuve pour moi Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce que tu crains ? Première possibilité Et l'infila Tu vas me dire Tu vas me dire Donc ce contrat Il est tombé De son vrai propriétaire Il a été retrouvé Par un autre Qui s'appelle Le même nom C'est ça On craint Il dit quand même Mais ça Quelqu'un je pense que D'accord Quelqu'un qui a un contrat Dans lequel Quelqu'un lui donne des sous Il fait quand même attention Il ne va pas N'importe quoi Ça c'est un premier point Deuxièmement Possibilité Et l'infila Tu vas me dire Peut-être qu'il y a Racobin Simon Il devait partir Je ne sais pas où Il n'a pas un coffre Il est parti Chez un ami à lui Qui s'appelle Racobin Simon Il lui a dit Écoute Mets-moi dans ton coffre Il dit ça Je pense qu'il n'est pas bête Le monsieur Jamais on ne donne Quelqu'un Qui a le même nom Que nous Notre contrat Dans lequel figure Le même nom Parce que sinon Lui il va le prendre Il va l'enquisser avec D'accord On n'est pas bête non plus Alors qu'est-ce qui reste Comme possibilité La seule La seule possibilité C'est quoi C'est que Il lui a donné Il n'a pas fait Kinyan avec Ça veut dire Que le monsieur Il lui a fait le contrat Il n'a pas fait Kinyan Tu vas me dire Peut-être qu'il va Revenir Et tu dis Ça on ne craint pas Parce que Dès qu'il a donné Le contrat Chez l'autre Eh bien Il est acquis Déjà Tu n'as pas besoin De faire un Kinyan Nous on craint peut-être Qu'il a donné le Kitar Et il n'a pas fait Kinyan Pour qu'il lui ait fait Acquisition du Kitar Il dit ça Tu n'as pas besoin Et après Il change d'avis Imaginons que Il lui donne A quelqu'un d'autre D'accord Par exemple Il veut le faire Imaginons Que Celui qui a Le Kitar Celui-là Le même nom Il veut le donner A quelqu'un d'autre Qui a le même nom Que lui Ou bien Donc Il veut lui donner Le Kitar Il fait Kinyan Avec le Kitar Comme quoi ça lui appartient Il peut encaisser avec D'accord Alors Et toi tu dis peut-être Que avant qu'il fasse Kinyan Il a changé d'avis Alors moi l'a dit Ça ne marche pas Pourquoi Parce que Quand on donne un contrat A quelqu'un On n'a pas besoin De Kinyan Justement C'était le fait De donner A quelqu'un un contrat Il a déjà Acquis Le contrat Sans qu'il ait besoin De faire Kinyan Donc c'est par ça Qu'il n'y a aucune crainte C'est par ça Il te dit Là-bas Ce n'est pas du tout Une preuve Comme quoi Il ne faut pas chercher On n'a pas besoin De chercher Il n'y a aucune hypothèse Qui dit problème Là-bas Donc c'est pour ça C'est pour ça Que Ce n'est pas une preuve Comme quoi On ne craint pas Qu'il y ait un autre Là-bas Vraiment On ne craint pas Parce qu'il n'y a aucune possibilité Qu'il y ait Cette possibilité Mais Sinon Dans ce cas-là Il dit Nous on craint Qu'il y ait quelqu'un d'autre Pour lui Qu'il y ait quelqu'un d'autre Si Il dit Il dit